Et comme on dit souvent, nous devons être le changement que nous voulons voir. Bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous êtes sur votre programme Le coin de l'entrepreneur. C'est une émission qui met en lumière les talents d'Afrique, les entrepreneurs qui portent l'Afrique sous le feu des projecteurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Klee Edou, c'est le réalisateur du tout premier long métrage d'animation camerounais, Minga et la cuillère cassée. Nous l'avons retrouvé dans ce restaurant pour parler de ses projets, pour parler déjà de ses réalisations, et peut-être aussi de son actualité. Bonjour Klee Edou. Bonjour Ferry, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment tu vas ? Je vais super bien par la grâce de Dieu, c'est un luxe de nos jours, par les temps qui courent. Et toi-même ? Oui, je vais bien, merci de t'en inquiéter. Ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui, malgré justement ce qui se passe dans le monde, c'est le Covid-19. Est-ce que ça continue de bosser ? Oui, oui, tout en respectant les différentes mesures qui ont été prises, tout en restant prudents, mais nous continuons de travailler. Ce serait étonnant qu'on ne vous connaisse pas Klee Edou, parce que c'est depuis novembre 2017 que vous avez fait surgir sur le petit écran le tout premier long métrage d'animation camerounais, Minga et la cuillère cassée. Le temps a passé énormément. Oui, oui, ça a été une incroyable aventure artistique et humaine également. Voir le tout premier long métrage d'animation débarquer comme ça sur le grand écran au Cameroun et être projeté dans plus d'une cinquantaine de pays dans le monde et recevoir des prix à l'international, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. Je vois encore les émotions perlées sur le visage de Klee Edou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver qu'on ne connaisse pas Klee Edou, on ne leur en tiendra pas rigueur pour autant. Est-ce que Klee Edou peut se présenter sommairement à l'audience de MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs ? Alors, je suis un Camerounais, j'ai fondé le studio d'animation Klee Les Productions. J'ai une double formation, la fois en génie agro-industriel et en comptabilité finance. Mais j'ai toujours été passionné par le dessin et la musique, c'est pour cela que j'ai fini par fonder ce studio d'animation et produire ce long métrage qui met aussi en avant les rythmes et les musiques des différentes régions du Cameroun. On va y revenir, mais déjà, commençons, comme on dit souvent au Cameroun, par le commencement. Klee Edou, d'où vient l'idée d'un long métrage d'animation ? Il faut dire que depuis l'enfance, comme je l'ai dit, j'ai toujours été passionné de musique, de dessin, de films d'animation. Et chemin faisant, je me suis demandé comment un pays aussi riche culturellement que Cameroun n'avait pas dans son patrimoine un long métrage d'animation, à l'instar d'autres pays. Et ayant découvert les contes du Cameroun dans le fameux recueil publié en 1977, je me suis dit, mais ceci apporterait la matière idéale pour la réalisation d'un long métrage d'animation. Et comme on dit souvent, nous devons être le changement que nous voulons voir. Donc j'ai décidé de me jeter à l'eau, de m'entourer des artistes qui avaient des compétences que je n'avais pas pour qu'on soit complémentaires et d'apprendre au maximum les différentes techniques et la méthode pour la production. Nous avons la chance de vivre à une époque formidable où tout est à portée de clic grâce à Internet. Donc je me suis formé pour cela et comme j'ai dit, je me suis jeté à l'eau. On s'est jeté à l'eau, c'était quand exactement ? Est-ce qu'on se souvient du jour où on a pris la décision de commencer l'aventure ? Alors, ça c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'ai retenu la date. Je dirais que c'était le 1er juillet 2014. Ah ça, il l'a retenu. Le 1er juillet 2014, je prends une somme de 5 000 francs et des pièces de 250. Je me rends dans une espèce de marché opus des livres, ce qu'on appelle de manière courante au Cameroun, le poteau. Donc je décide d'aller à la recherche de vieux livres de compte que l'on ne trouvait plus en librairie. C'est comme cela que je tombe sur ce recueil qui a marqué plusieurs générations de lecteurs au Cameroun. Les Comptes du Cameroun, écrits par les professeurs Charles Bina Bicoy et Emmanuel Sonjok. Je l'achète et voilà, mon choix se porte sur la cuillère cassée, un conte très connu. Et je décide d'en faire une adaptation libre. Donc en fait, c'est une réadaptation d'une histoire qui existait déjà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, quelle est la plus-value de cette histoire en version film d'animation ? Alors, il faudrait déjà dire que le conte original dans le recueil fait 5 pages. Mais le film d'animation, c'est un scénario de 90 pages. Alors, j'ai beaucoup revisité l'histoire. J'ai ajouté des coups de théâtre pour que ceux qui connaissent le conte par cœur puissent quand même être surpris par le film. J'ai rajouté des numéros musicaux qui devaient émailler le récit. Et ces numéros musicaux montrent toute la diversité des rythmes du Cameroun. Et évidemment, j'ai donné des noms aux personnages parce que lorsqu'on lit le conte, c'est l'orpheline, c'est la marâtre, c'est la demi-sœur. Les personnages ne sont pas nommés. Oui, oui, oui. Donc j'ai donné des noms à ces personnages-là. Donc j'ai beaucoup revisité le récit. Mais l'intrigue de base reste la même. L'intrigue, on sait, c'est peut-être mettre en évidence la souffrance d'une orpheline. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Sinon, quel est le message derrière ce long-métrage, ce film et l'animation ? Alors le message, la morale, je parlerai de morale, elle reste la même que dans le conte d'origine. C'est-à-dire que le bien ou le mal que l'on fait nous revient d'une manière ou d'une autre. Donc cela a été un prétexte pour explorer beaucoup d'autres thèmes dans le long-métrage. Revenons à la production. Parce que nous qui regardons le long-métrage, c'est environ combien de minutes encore ? 80 minutes. Oui, 80 minutes. On a l'impression que le travail s'est fait en 80 minutes. Absolument pas. Cela a demandé trois ans et demi de travail. Trois ans et demi de travail, c'est... Bon, même pour les grosses productions occidentales, les longs-métrages d'animation prennent quatre à cinq ans pour être réalisés. Et avec des moyens beaucoup plus importants et des équipes beaucoup plus consistantes. La question qu'on va se poser, parce que Cléide nous a parlé tout à l'heure de quand il a pris une maudite somme d'argent, s'est rendu dans un endroit où on vend des livres, s'est acheté un livre et s'est ajouté dans l'aventure de produits, un film et d'animation, un long-métrage d'animation, inspiré d'une histoire, d'une histoire tirée dans un livre de contes, Camoronais. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on a pu arriver à un résultat, si parfait, c'est vrai qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite, avec des moyens du bord ? Oui, ce que je dois d'abord dire, c'est que l'animation coûte très cher. Les films d'animation demandent beaucoup plus de moyens que des films en prise de vue réelle. La raison est simple, c'est parce que ça mobilise beaucoup de ressources humaines sur une très longue période. Donc c'est des vies qu'il faut monopoliser sur trois ans, trois ans et demi. Et pour cela, même si j'ai personnellement financé la pré-production, pour la production j'ai pu compter sur des particuliers qui ont cru en ce projet et qui ont injecté un peu d'argent. C'est uniquement comme ça que j'ai pu le financer, parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir le soutien d'entreprises ou bien de l'administration. Parlons un peu du recrutement des acteurs. Comment ça s'est passé ? Il y a des voix qu'on écoute dans ce long métrage-là, qui font rêver, on a envie de savoir, qui se cache derrière ? Comment tu as fait de les recruter ? Et même les musiques qui vont avec, parce que moi j'ai regardé, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous allez peut-être le faire après avoir regardé cette interview. Et comment s'est fait le recrutement des personnages, des acteurs ? En tant que réalisateur, j'avais une idée très précise de la couleur que devait revêtir la voix de chaque personnage, la personnalité. Donc j'ai recruté parmi les personnes qui avaient une expérience dans les feuilletons radiophoniques. Alors lorsque la personne, en plus de cela, savait chanter, c'était un plus. C'était un plus, et j'ai eu la grâce de rencontrer des artistes très talentueux qui correspondaient exactement à l'idée que je me faisais des personnages qui devaient incarner. Parce que le film Minga et la queue est cassée, le long métrage d'animation Minga et la queue est cassée, c'était aussi un prétexte pour mettre en évidence les richesses culturelles d'Afrique. Et comme vous le dites, c'était à travers la musique, et bien de toutes choses encore. Mais le film a connu un accueil, on va dire, plutôt chaleureux, un peu partout dans le monde. Est-ce que ça n'a pas été une surprise pour Cléidou, cet accueil ? Est-ce que ce n'était pas au-delà des espérances de départ ? Alors, pour parler franchement, lorsque j'écrivais le scénario et je procédais à la réalisation du film, j'étais à peu près sûr de conquérir le cœur des Camerounais. Parce que son orythme, c'est un conte qui a marqué plusieurs générations de lecteurs, il est truffé de références culturelles camerounaises. Alors, lorsqu'il a fallu l'envoyer en festival à l'international, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Je me suis demandé si les gens allaient se retrouver. Et, à ma grande surprise, ce qui a plu à l'étranger, c'est son authenticité. C'est sa forte identité culturelle. Parce que nous ne pouvons pas nous imposer aux Etats-Unis en faisant des films à la sauce américaine. Ce qu'il voudrait, c'est de voir des choses qui sont authentiques, des choses qui viennent de l'Afrique. Et c'est ce qui a vraiment séduit. Je me souviens, lors d'une projection au Maroc, il y a un monsieur d'un certain âge qui m'a abordé et qui m'a dit, après avoir vu le film, je ne savais pas que le Cameroun avait une telle richesse culturelle. Tout ce que je connaissais du Cameroun, c'était les lions indomptables, Manu Dibango. Je ne savais pas que vous aviez des comptes aussi riches d'enseignements. Même en Jamaïque, où j'ai été invité et où le film a été récompensé, les étudiants jamaïcains prenaient plaisir à répéter des expressions qu'ils entendaient dans le film. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et ça leur a fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un dans son pays d'origine qui s'est battu pour être un pionnier dans son domaine. Ça les a beaucoup inspirés. Et c'est des choses qui valent, qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas de prix. C'était la meilleure récompense, quoi ? Oui, oui. Parlant des récompenses, justement, vous en avez reçu un peu partout dans le monde. Alors, le film a été sélectionné dans beaucoup de festivals. Je ne peux pas tous, pas une cinquantaine de festivals, mais beaucoup. Maintenant, pour ce qui est des prix, au festival du film d'animation d'Abidjan, il a reçu le prix du meilleur long métrage. Au festival Écran Noir à Yaoundé, il a reçu la mention spéciale du jury. Au festival Kingston en Jamaïque, il a reçu le prix du meilleur film international. Ça, c'était une grande surprise. Déjà, être invité en Jamaïque, c'était inattendu. Et recevoir un prix là-bas, on peut dire que c'était vraiment le comble du contentement. Oui. Est-ce qu'on est satisfait ? Vraiment qu'on est beaucoup plus dans la créativité, mais est-ce que la récompense matérielle a suivi ? Alors, pour être franc, on a encore beaucoup de chemin parce qu'il faut développer le marché. Il faudrait que les salles se multiplient. Et il faudrait aussi convaincre les marchés internationaux qu'il y a une industrie qui est en train de naître. Et c'est pour cela que nous devons, au Cameroun, être très solidaires, de nous soutenir pour qu'il y ait une production qui soit plus conséquente, aussi qualitativement que quantitativement. Parce qu'il faut créer une industrie forte, comme c'est le cas déjà au Nigeria et en Afrique du Sud. Pour la petite histoire, ceux du géant Netflix, du streaming, lorsqu'on leur parle de l'Afrique, eux, ils veulent des films qui viennent du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Parce que c'est deux pays qui ont déjà fait leur preuve en matière de cinéma. Donc, nous devons nous battre. Au niveau mondial des productions de la France. Absolument. Mais pourquoi ça traîne au niveau de l'Afrique centrale ? Ah, il y a beaucoup de facteurs. Les talents ne manquent pas, absolument pas. Je parle en connaissance de cause. Mais il faudrait que la formation suive, il faudrait que les moyens suivent. C'est tout un cercle. Parce que les gens vont dire que pour faire des films de qualité, il faut avoir les moyens, il faut être bien formé. C'est pourtant dans ces difficultés et ces menaces que Clédy Production est née. Absolument, absolument. Nous continuons de lutter et nous sommes en très bonne voie. Oui, en très bonne voie. D'ailleurs, il y a des projets qui sont de nouveau sur la solette. Un nouveau film d'animation est en vue, je crois, c'est Oaza. Le mystère de Oaza. Le mystère de Oaza. On ne sait pas beaucoup reposer. Ah, non, non, non. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il y a plein de projets, mais le mystère de Oaza, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que, contrairement à Minga, c'est une histoire moderne qui va se dérouler dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et il va permettre de ressusciter une légende qui est oubliée. Elle est connue de tous, mais elle n'a jamais connu les honneurs du cinéma. Et je suis content que même Hollywood ne s'y est pas encore intéressé. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. D'accord. Parce que c'est un projet en gestation. Oui. Mais alors, Clé et Doux, revenons au sujet que nous venons d'aborder. Et concernant la distribution. Est-ce qu'il y a un espoir ? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs africains, comme vous, qui ont de la matière, qui ont des idées révolutionnaires, mais qui n'arrivent pas toujours à tirer leur épingle du jeu. Comment vraiment créer un marché africain, mais aussi pouvoir exporter les productions cinématographiques qui viennent d'Afrique ? Dealer avec les géants comme Netflix, comme Disney Channel, c'est ça ? Enfin, Disney Plus, c'est leur nouvelle plateforme. Voilà, Disney Plus. Comment y arriver ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que l'Afrique peut faire ça ? Absolument, absolument. Nous avons un gros avantage. Nous n'avons peut-être pas les moyens de Hollywood, mais nous avons un gros avantage. Nous avons une richesse culturelle qui est en très grande partie inexplorée. parce que vous avez remarqué que Hollywood recycle les mêmes histoires. Il faudrait que chaque génération ait sa cendrillon, ses trois mousquetaires, son robin des bois, etc. Mais du côté de l'Afrique, nous avons encore beaucoup de sources d'inspiration. Seulement, nous devons miser sur la qualité. Nous devons miser sur la qualité des formations des artistes et des techniciens, la qualité de nos produits et explorer tous ces sujets qui n'ont pas encore connu le grand écran. Et là, nous aurons de la matière pour intéresser le grand public. Comme l'Afrique en matière a raconté en tout cas. Pour ceux qui nous regardent, nous sommes évidemment sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Votre émission, le coin de l'entrepreneur, déploie son tapis rouge aujourd'hui. Clay Hedou, c'est le producteur, le réalisateur du tout premier long-métrage d'animation camerounais, Linda et Lacrières Cassé. Nous avons un peu fait un tour dans son passé, dans son histoire. On va se retourner vers lui pour quelques conseils aux jeunes africains qui nous regardent, qui sont intéressés par le monde du cinéma, surtout les films et d'animation. Qu'est-ce que vous leur direz, Clay Hedou ? Alors, je dirais d'abord que lorsqu'on a une passion, il est très important de savoir quel est le pan du métier qui nous intéresse, pour lequel on a un talent naturel. Une fois qu'on a identifié cela, il faut mettre le paquet sur la formation. Il faut mettre un point d'honneur à se former. C'est devenu plus accessible de nos jours avec Internet. Et ensuite, il faut s'entourer des personnes qui ont des capacités, des compétences complémentaires. Et voilà. Savoir une chose, c'est qu'il y aura forcément des obstacles. Mais un obstacle, il est fait pour être contourné. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Il faut prendre le courage de passer à l'action. Pas rester enfermé dans ses rêves. Il faut passer à l'action. Sinon, on ne réalise jamais rien. On imagine que Clay Hedou a eu beaucoup de soutien. Il continue de les avoir. Des soutiens de proximité, d'ailleurs. S'il fallait passer un message particulier à celui ou celle qui te soutient le plus, ce serait lequel ? Alors là, je ne voudrais pas désigner quelqu'un en particulier. Disons que ces personnes se reconnaissent et voilà. Et je voudrais leur adresser toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour le fait d'avoir cru en ce que je faisais, en ma vision. Parce que ce n'est pas évident. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie, qui n'a pas de CV, pour mes prochains projets, c'est plus facile de dire « Ok, j'ai un long métrage qui a été récompensé à l'international, qui a été projeté sur les six continents. » Tout à fait. C'est beaucoup plus facile maintenant. Même s'il y a toujours des obstacles, il y a toujours de l'incrédulité. Mais pour ceux qui m'ont soutenu lorsque je n'avais absolument pas de ligne dans mon CV filmographique, C'est encore anonyme. C'est vraiment... Je tiens vraiment à les remercier. Est-ce que Clay Hedou ne fait que du cinéma ? En tant que réalisateur-producteur, ou il y a des projets parallèles ? Est-ce qu'il travaille dans d'autres chantiers ? Oui. C'est vrai que le domaine de base de Clay Productions, c'est l'animation qui sert au cinéma. Mais à côté de cela, on l'utilise aussi pour des spots publicitaires. Parfois, on nous sollicite pour produire des spots publicitaires en animation, en dessin animé. Et à côté de cela, j'ai aussi lancé une web-émission depuis début mars qui s'appelle Omboa de Tonton Clay Hedou. Il s'agit de quoi dans cette web-émission ? Alors, c'est une web-émission éducative et culturelle qui est adressée aux jeunes et moins jeunes africains et qui explorent les thèmes de la culture africaine telles que la dôte, le n-dop, le tam-tam parleur, la guérison par la vapeur, l'arbre à palabre. Et à côté de cela, nous nous attellons à répondre à des questions sur les arts, les techniques, les sciences que les enfants se posent. Parce que très souvent, les petits-enfants nous posent... Un enfant peut vous demander pourquoi le piment chauffe, comment les avions font pour voler alors qu'ils sont si lourds. Pourquoi est-ce que lorsqu'on marche, la lune nous suit ? Qu'est-ce qu'un artiste ? C'est autant de questions auxquelles je réponds pendant cette web-émission. Des questions auxquelles vous avez sans doute de temps en temps répondu à la maison. Oui, oui, oui. Les enfants sont très inspirés. Et c'est important aussi de leur montrer les aspects de la culture de chez nous. Et en bonus, dans chaque numéro, nous présentons un proverbe en langue africaine. Les langues du Cameroun et d'autres pays africains. Oui. J'aimerais bien entendre de vous un proverbe africain qui vous a marqué. Il y en a beaucoup. Disons qu'on dit en boulou, qui signifie « on reconnaît un fleuve à ses affluents ». Donc il y a beaucoup de... Et je connais aussi un proverbe africain. Je connais un proverbe africain. Oui. On jette les pierres qu'un lave qui portait des filles. Oui, 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 exactement. Toutes les sagesse de l'Afrique sont dans ses proverbes. Exactement. La sagesse de l'Afrique est dans ses proverbes. Alors, à part cela, Clédo, il y a autre chose ? Ou il n'y en a que pour la caméra, que pour les productions ? C'est déjà beaucoup, hein ? C'est déjà beaucoup. Parce qu'il faut voir que le cinéma et l'animation font intervenir tellement de disciplines artistiques. Déjà que pour Mingaï, la cuillère cassée. Il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs, il y avait des graphistes, il y avait des ingénieurs de son. C'est autant de domaines. Il n'y en a que pour le cinéma. Donc, en tout cas, pour le moment, on va s'en tenir à tout ce que j'ai dit. Parce que c'est déjà beaucoup pour laisser à nos chers amis internautes le temps de digérer toutes ces informations. Voilà. Donc, d'ici là, il y a une chose qu'on aurait changé, on ne sait jamais. Alors, Clédo, on va dire merci. Tout le plaisir était pour moi. C'était un bout de causette vraiment intéressant. J'espère que nos internautes en ont profité. Allez le chercher partout sur les réseaux sociaux, Clé et Doux, pour lui poser toutes les questions, les questions qu'on a peut lui poser ici. Il lui répond généralement sur Facebook. Toujours. Toujours. Et surtout, regardez sa web série, sa web émission plutôt. Omboa de... Omboa de Tonton Clé et Doux. Merci encore ces internautes. Merci à tous ceux qui regardent la chaîne MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. L'entrepreneur du jour à qui nous avons déployé le tapis rouge. C'est évidemment Clé et Doux, le producteur, je le rappelle, de tout premier long-métrage et d'animation comme on est, Minga et la pierre cassée. A très bisous. Au revoir.